Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un unboxing de lampes de chez Olight. Alors donc j'avais l'intention pour mes armes de mettre une lampe ou un laser, voire les deux, notamment sur mon fusil à pompe mais aussi pour mes armes de poing qui sont à plomb. Donc je voulais prendre un produit de qualité parce que j'ai déjà acheté des produits qui sont de marques bas de gamme et du coup en fait ça a cassé. Donc là je voulais quelque chose de quand même solide. Alors je ne vais pas faire comme certains youtubeurs qui remercient les marques qui envoient les produits pour faire des tests puisque je n'ai pas de partenariat avec Olight. D'ailleurs je n'ai aucun partenariat. Là pour le coup c'est mon portefeuille que je remercie puisque ces lampes là je les ai achetées. Je les ai achetées au bon moment puisqu'en ce moment chez Olight ils font des promos et par exemple je vais vous montrer un petit peu. On va commencer par les choses qui sont les moins intéressantes on va dire, on va laisser les lampes de côté. Donc ça c'était ma commande, les trois trucs. Et donc comme je suis une nouvelle adhérent sur leur site, ils m'ont offert une petite lampe. Donc c'est la Olight IE3 EOS si je comprends bien. Donc vous voyez c'est une toute petite lampe. Là j'espère que le focus va se faire parce que je n'ai pas de retour. Alors donc c'est une lampe qui fait 90 lumens quand même donc même si c'est petit ça éclaire quand même pas trop mal. Tout à l'heure je vous ferai des tests dehors. Alors bon ça c'est un gadget donc clairement c'est un porte-clés. Ça peut servir sur, ben voilà il faut les mettre sur des clés quand on rentre chez nous le soir et puis qu'il n'y a pas de lumière. Voilà ça sert. Mais vous voyez, alors je ne sais pas si ça se voit bien mais je vais vous éclairer. Mais voilà, ça flash quand même. Même là quand je regarde moi, en fait ça éblouit quand même pas mal. Donc voilà c'est un petit gadget qui est bien sympa. C'est un cadeau de bienvenue donc c'est toujours bon à prendre. En plus couleur vert comme ça, bon c'est sympa. Et puis après donc en ce moment pour un montant d'achat, on a des cadeaux. Alors ça doit être des paliers du style 100€ d'achat, 300€ d'achat, 500€ d'achat et le dernier je ne sais plus. Donc on a déjà ce petit mousqueton. Alors c'est un mousqueton donc en titane, donc qui est quand même assez résistant. Voilà donc il fait, bon ben il fait mousqueton, il a l'air solide. Bon là c'est une partie plus fine donc ça peut servir à dévisser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une attache pour le mettre en porte-clés, on a quelque chose pour dévisser des boulons, des trucs comme ça quoi. C'est un gadget donc c'est vrai que bon, ça fait plaisir de l'avoir en cadeau mais ça ne sert pas à grand chose. Et il y a un petit couteau, voilà. Donc bon c'est toujours bien d'avoir un petit couteau sur soi. Voilà, bon. Je ne sais pas ce que j'en ferai, je pense que je l'attacherai à mon portefeuille. Je pense que je ferai un truc du style, je ne sais pas, je verrai. Et après donc ils ont offert aussi un petit cutter, c'est un cutter en matière G10 et en fibre de carbone. Donc pareil, petit espace pour dévisser ici, décapsuleur pratique et donc le cutter en lui-même, voilà, qui est réglable à différents niveaux. Voilà, donc, bon écoutez, ce n'est pas trop mal. Moi, comme je dis toujours, ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux. Donc pour info, le cutter c'est le haut-tacle, il s'appelle haut-tacle. Et le mousqueton, c'est le haut-tool numéro 2. Et sinon, on va maintenant passer au sujet principal de la vidéo, à savoir les lampes. Alors, moi j'ai acheté une batterie supplémentaire, parce que je n'ai pas trop compris si elle était fournie, en fait, dans le pack de la Olight Odin. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté exactement ? Donc, j'ai acheté une Olight Balder S. C'est un modèle, en fait, qui se met sur des pistolets, qui n'est pas trop fait pour les armes longues, mais plutôt les armes de poing. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il a un laser. Comme ça, pour une prise de visée rapide, c'est bien. On va commencer l'unboxing, et après on passera à la Olight Odin GL. Alors, pour info, GL, ça veut dire Green Laser. Donc voilà, c'est une lampe qui possède un laser. Un laser vert, en l'occurrence. Alors, donc, sinon, on va passer à la Olight Balder S. Alors, comme je disais, c'est une lampe qui doit, normalement, servir à mettre sur une arme de poing. Donc, on va l'ouvrir. Ok, alors. Ah oui, effectivement, c'est tout petit, en fait. Ah, je pensais que c'était un peu plus gros que ça, quand même. D'accord. Bon, bah c'est bien, ça prend pas de place. C'est des lampes qui sont rechargeables. Donc, vous voyez ici, là, c'est l'emplacement où on met le chargeur magnétique. Donc, celui-ci, comme c'est une Balder S, il est plus petit que le classique. Donc, c'est pour ça que c'est marqué spécial dessus. Voilà. Donc, ça vient directement se clipser, vous voyez. C'est aimanté. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Il n'y a pas de piles. Enfin, il y a des piles, mais je veux dire, elles sont rechargeables. Donc, le petit chargeur magnétique. Ensuite, nous avons ça, c'est des vis. Et un système, donc, pour la mettre sur le support. En parlant du support, donc, on fait une pression comme ça. Et je crois que ça coulisse. Voilà, ça coulisse. Donc, la lampe en elle-même, en fait, elle est comme ça. En gros, cette lampe, elle fait 800 lumens quand elle est à son maximum. Elle est rechargeable. Elle possède un laser. Alors, l'avantage du laser, c'est qu'il est positionné, vous voyez, juste là. Et quand la lampe est sur l'arme, en fait, il est au plus près du canon. Il n'est pas à l'opposé. Donc, ça, c'est pratique parce que, du coup, c'est beaucoup plus facile à régler. Et surtout, c'est beaucoup plus précis. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'aille chercher un de mes pistolets. Et puis, qu'on essaye de le monter dessus. Et qu'on regarde ce que ça donne. Alors, donc, on va l'installer sur l'arme. Donc, voilà, j'ai été chercher mon pistolet à plomb, donc, Colt 1911, modèle gouvernement. Alors, j'avais mis le support de lampe sur la lampe. Et donc, je découvre en même temps que vous. Donc, voilà, soyez insulgents. Voilà, donc, alors, l'avantage, c'est qu'en fait, le rail, il est coulissant. C'est-à-dire qu'on peut mettre la lampe vraiment où on veut. Le rail, pareil, on le met... Bon, moi, je l'ai mis au milieu. Je l'ai mis au milieu. J'aurais pu le mettre un peu plus derrière. On va le mettre derrière, d'ailleurs. Voilà, je peux le mettre ici. Peu importe, en fait. Bon, moi, je trouve qu'esthétiquement, c'est mieux de le mettre au milieu. Voilà. Et donc, après, la lampe. Eh bien, si je veux la mettre comme ça, vraiment proche de mes doigts. Hop. Alors, eh bien, là, il est mis. Donc, écoutez, le rendu est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, moi, au niveau de la prise en main, honnêtement, c'est vraiment tip top. Parce que, vous voyez, là, mon doigt, il tombe pile. Bah, pile pour activer le laser ou la lampe. Et sachant que, voilà, je peux le décaler. Si je veux le mettre un peu plus par là, c'est faisable. Vous voyez, par exemple. Bon, effectivement, il est dur. On le met, genre, au bout, comme ça. Tac. Et on la décale. Ici. Vous voyez, là, du coup, là, l'espace est beaucoup plus loin. C'est vraiment... On peut vraiment le personnaliser. Comme on veut. Bon, alors, moi, bien sûr, ici, Moi, ça ne va pas. Parce que mon doigt, il est trop petit. Mais, voilà. Donc, vous avez compris le principe. On la met vraiment où on veut. Et c'est vrai que c'est quand même pratique. Par contre, effectivement, c'est un peu dur. Alors, je tiens à noter quand même que c'est en métal. Tout ça, c'est du métal. Ça respire la solidité. Ensuite, vous voyez, ici, on peut sélectionner le laser, la lampe plus le laser ou que la lampe. Donc, en termes de puissance, je disais, donc, la lampe fait 800 lumens maximum. C'est-à-dire que pendant une minute ou deux, elle va crasher la maximum de sa puissance. Donc, 800 lumens. C'est énorme. Je vais vous montrer après. Et au bout d'une minute ou deux, en fait, elle repasse à un peu moins, je ne sais plus exactement. Qu'est-à-dire qu'arrivée, donc, à 100 lumens. Et là, 100 lumens, c'est suffisant pour éclairer. Comme je disais tout à l'heure, la petite, là, elle fait 90 lumens. Donc, c'est quasiment la même chose. C'est assez pour éclairer, juste pour voir, quoi. Par contre, si on veut vraiment éblouir quelqu'un ou tout simplement voir mieux, eh bien, elle crache 800 lumens. Donc, une pression 100 lumens. Voilà, donc, ça donne ça. Vous voyez sur ma main, là. Voilà. Et deux pressions 800 lumens. Donc, là, ça crache sévère, quand même. Pour l'éteindre, on rappuie. Une pression... Alors, elle garde en mémoire. Donc, là, elle est sur 800 lumens. Donc, on rappuie une deuxième fois. Voilà. Donc, quand elle est éteinte, une pression 100 lumens. Deux pressions 800 lumens. On rappuie. On l'éteint. Si on rappuie une fois, elle reste sur 800 lumens. Parce que, avant, elle était à 800 lumens. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, elle fait aussi avec le laser. Donc, lampe plus laser. Là, pour le coup, je vais vous mettre juste 100 lumens. Parce que sinon, on ne va pas le voir. Voilà. Donc, le laser. Voilà. Et, elle peut aussi mettre juste le laser. Voilà. Donc, le laser. Alors, ce n'est pas des lasers super puissants. Bien que... On peut quand même bien voir avec. Vous voyez, là, par exemple, là, elle est sur... Là, je vous mets 800 lumens dans la tronche. Voilà. Ça calme. Et, sans lumens. Voilà. Donc, voilà. Cette petite lampe-là, écoutez. Moi, je trouve que ça ira parfaitement avec mes armes de poing. Donc, on va le mettre là. Hop. On va la reculer. Et, je pense que là, on est bien. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que, franchement, c'est pas mal. Ça met en valeur l'arme. Et puis, surtout, ça amène une précision. Alors, oui, je ne l'ai pas dit. Mais, avec les deux petites vis qu'il y a ici. En fait, comme ils ont fourni dans la boîte, la clé, là, peut régler le laser. Voilà. Donc, moi, je ferai un réglage au stand de tir. Pour vraiment optimiser la précision. Maintenant, on va passer à une autre lampe. Et celle-ci, par contre, c'est la Olight Odin GL. Donc, GL pour Green Laser. Alors, celle-ci, par contre, elle envoie 1500 lumens. Donc, comment dire que ça doit être vraiment puissant. C'est pas les plus puissantes. Chez Olight, il y a des lampes qui crachent jusqu'à 2500 ou 3000 lumens. Donc, voilà. C'est pas les plus puissantes. Mais, honnêtement, c'est bien assez. On va ouvrir la bête. Bon, je suis désolé. On ne fait pas d'ASMR. Alors, donc, cette lampe-là est vendue par Olight avec la possibilité de mettre soit un rail pour M-Lock, soit un rail pour Picatinny. Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur le site, c'était marqué que si on achète la version avec le rail Picatinny, la batterie n'était pas fournie. C'est pour ça que j'ai racheté une batterie supplémentaire. Mais, peut-être que leur site n'était pas forcément à jour et que la batterie est fournie. Bon, je ne sais pas. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, quoi qu'il en soit, moi, j'ai pris la version un rail Picatinny, puisque mon fusil à pompe est en Picatinny. Qu'est-ce qu'on a dans la bois-boîte ? Donc, déjà, on a la lampe. C'est bien. S'ils ne l'avaient pas mise, ça serait chiant. Ils disent qu'il faut retirer le petit topper-cule. Voilà. Par contre, il me semble que celui-là, ouais, le laser, alors, tac, ouais, le laser, en fait, quand la lampe est positionnée, le laser, il est de l'autre côté. Bon, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que j'aime bien, comme sur la petite, j'aime bien que le laser soit au plus proche du canon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans ? Donc, ça, on va le retirer. Alors, ils mettent deux serre-flex pour le fixer en plus. Donc, thank you, voilà, hein, vous voyez ? Ils disent notice, machin, donc elle peut être montée sur rail Picatinny, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, exactement ? Donc, on retrouve, alors, au fond de la boîte, il y avait la notice, voilà, donc, comme d'hab, la notice qui explique que c'est une lampe puissante, qu'il ne faut pas la mettre dans les yeux, surtout pas le laser, parce que ça reste un laser et donc c'est dangereux. Sur l'autonomie, sur tout ça. Pour mettre le rail, il faut dévisser ça. Tac, on dévisse ici. Donc, pour le mettre sur un rail Picatinny. Bon, on fait ça après. Déjà, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que c'est vachement bien pensé chez Olight. C'est-à-dire que, bon, admettons, le rail est fixé sur une arme. Donc, on vient mettre la lampe comme ça. Voilà, donc là, c'est verrouillé. Vous voyez, je ne peux plus la retirer, hein. Voilà. Et donc, on appuie et elle se retire. C'est-à-dire que le rail restera sur l'arme. Je vais vous montrer après. Je vais aller chercher mon fusil à pompe et je vais vous montrer ce que je dis. Bon, sinon, on revient un petit peu sur la lampe en elle-même. Donc, elle est livrée aussi avec un chargeur magnétique. Donc, pour le coup, lui, il vient se mettre derrière ici. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que l'arme, quand elle est positionnée sur le fusil, on peut la charger. On est obligé de la retirer. On peut la laisser sur le fusil. Vous voyez, le contacteur, tac, vient se mettre directement dessus. Voilà. Donc, c'est magnétique, encore une fois. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, c'est un pack qui comprend également un contacteur déporté. Donc, le contacteur déporté, il vient se mettre... Alors, vous voyez, c'est pareil, c'est magnétique. Donc, hop, il vient se mettre tout seul comme ça. Tac. Et une fois qu'on appuie, c'est verrouillé. On ne peut plus le retirer. Bon, ça, ça bouge, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est bloqué. Donc, on fait ça et on le retire. Donc, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à quand la lampe est positionnée, mais que votre main, parce que vous tenez le fusil, votre main, elle est trop loin. Eh bien, voilà, ça rapproche la commande. Donc, les commandes avec low et high. Donc, bien entendu, il faut retirer... Eh bien, vous voyez, du coup, j'ai ma réponse. En fait, la batterie était présente dedans. Mais, alors, c'est étrange parce que sur le site, c'est vraiment marqué. Vous prenez le Picatinny, ce n'est pas inclus. La batterie n'est pas incluse. Donc, je me retrouve avec deux piles que je n'avais pas forcément besoin. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, une pile, c'est toujours utile. Donc, la pile, on la met dedans. La lampe, on la referme. Pour l'allumer, alors, c'est simple. On fait un petit... Il ne faut pas aller jusqu'au bout. On fait un petit coup. Donc, là, elle est en mode low. Une grosse pression. Et elle est en mode high. Si on parle un petit peu des chiffres. Donc, le mode haut est à 1500 lumens. Le mode bas est à 300 lumens. Alors, c'est la petite bague ici pour choisir si on est en mode lampe. Lampe plus laser. Ou laser seul. Vous voyez. Donc, là, le laser seul. Alors, le laser fait la même puissance que la balle DRS. Donc, là, on est en mode laser. Là, on est en mode lampe plus laser. Ok. Bon. Je pense que vous le voyez. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez. Et que la lampe. Voilà. Donc, c'est une petite bague qu'il faut tourner. Voilà. Pas d'indicateur de batterie sur cette lampe. Puisqu'en fait, quand elle arrive à 10% à peu près de sa charge, elle se met à vibrer. Donc, là, si elle vibre, vous savez qu'il faut la recharger. Voilà. Donc, je vais aller chercher le fusil à pompe. Et je vais l'installer dessus. Donc, du coup, j'ai été chercher mon fusil à pompe. Alors, on va avoir besoin de la petite clé BTR pour visser. Du support, forcément, pour mettre la lampe dessus. Et donc, voilà, je regardais un petit peu avant de filmer. Donc, je trouve que là, je l'ai bien placé. Parce que vous voyez. Je ne sais pas si on le voit très bien. Vous voyez, en fait, là, la pompe, elle arrive pile là où ça s'arrête. Donc, peut-être qu'il faudrait que je le mette un peu plus loin. Donc, au pire, c'est bon. C'est très simple. Il faut juste retirer ça. C'est du caoutchouc un peu dur. Enfin, c'est du plastique un peu caoutchouteux. Mais un peu dur pour que ça tienne bien quand même. Donc, ça, à la limite, que je la recule un petit peu. Et donc, voilà. C'est mis. Voilà. Donc, là, la pompe ne touche absolument pas. Et moi, quand je le prends en main. Donc, comme ça. Ouais. J'ai quand même accès au bouton. Donc, ça, c'est top. Donc, le contacteur des portées, c'est quand même pratique. Alors, après, donc, on va regarder comment on peut installer tout ça. Je n'ai pas encore installé. Donc, vraiment, là, je découvre en même temps que vous. Donc, je pense que le mieux... Alors, soit on peut la mettre en bas. Ou soit on peut la mettre sur le côté. Bon, moi, je ferai mes réglages. On va déjà essayer de la mettre sur le côté, je pense. Voilà. Donc, on va, admettons, la mettre ici. Voilà. Alors, du coup, la lampe, elle vient se mettre sur le côté. Mais il y a aussi une autre encoche, en fait. On peut la mettre également en haut. Mais moi, du coup, en haut, ça ne passe pas. Parce qu'en fait, avec le canon du fusil à pompe, je ne peux pas la mettre. Donc, d'autre manière, je vais être obligé de la mettre ici. Voilà. Tac. Et donc, le contacteur déporté. Écoutez, ça donne ça. Ça donne ça, vous voyez. Donc, d'un côté, le contacteur déporté. De l'autre, la lampe. Bon, je verrais bien. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'écart, en fait, ici, entre le canon et la lampe. Donc, peut-être la mettre en dessous. Peut-être la mettre en dessous. Je vais y regarder. Mais en attendant, donc là, c'est le mode high. OK. Donc, allumé, éteint. OK. Et donc, le mode low. Voilà. Low, high. OK. Donc, c'est bien. Donc, déjà, ça marche. C'est pas mal. Le mode laser. Donc, OK. Ça marche. Donc, vous voyez, toujours très simple. Une fois que le support est mis, donc lui, il ne bouge plus. Il restera maintenant sur l'arme tout le temps. On peut le retirer, mais je veux dire. Voilà. Et donc, si on veut retirer la lampe, une pression. Et vous voyez, en fait, je vais appuyer. Elle va bouger toute seule. Voilà. Et donc là, on peut la retirer sans galérer. Alors, malgré tout, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une première pour moi de présenter des produits comme ça. Voilà. En plus, je n'ai pas... Enfin, je me suis fait un petit bureau chez moi. Mais bon, je manque un peu de place. Et je n'ai pas tout l'équipement nécessaire pour faire des présentations de produits. Mais bon, voilà. Enfin, c'est que occasionnel. Donc, je n'ai pas l'intention de présenter 1500 produits. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaierai de vous faire une vidéo au stand. Justement pour tester un peu la bête, là. Et on va terminer cette vidéo par vous montrer des essais, en fait, dehors. Il fera sombre. J'irai dehors et puis je vous montrerai un petit peu les différences de luminosité des lampes entre... Donc, je prendrai les deux. Je prendrai celle-là. Bien sûr, je vais la retirer de l'arme. Je ne vais pas me balader avec ça dans la rue. Je ne suis pas cinglé. Mais voilà. Donc, je prendrai la Balder S. Je prendrai la Olight GL. Et puis, pour rigoler, je prendrai aussi la petite, celle-là, je pense. Voilà. Avant de lancer cette phase où je suis dehors, juste pour récapituler. Donc, la petite, celle-là, elle fait 90 lumens. La Balder S, elle fait 100 lumens en mode bas et 800 lumens en mode haut. Et du coup, la Olight Odin, elle fait 1500 lumens en mode haut et 300 lumens en mode bas. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces images et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501